Miniver de Gacherman présente et granoise. Dans une forêt naturelle ou vit dans une grande forêt, il vit dans une naturelle là, dans les arbres il y a des animaux appelés des écureuils, qui vit des écureuils très raisonnables pour un curie. Mais le résultat c'est que les, plutôt dire, les bûcherots en train de couper les arbres bien sûr. Et bien oui c'est la bonne réponse, mais le souci c'est que les écureuils vivent dans les arbres, ils font partie naturelle d'un équilibre régulier naturel. Bien que les bûcherots, les bûcherots coupent les arbres et les coupent pour en faire un tas et pour les mettre dans un caillot livré dans une usine pour en faire des bois. Mais cette usine ne fait pas seulement pour le bois, il veut faire un bois pour en faire des cure-dents. Des cure-dents spéciales pour les dents, mais en vérité il ne fait pas pour les cure-dents, mais plutôt pour faire des trucs de nourriture. Et pourquoi ? Les cure-dents mettent dans cette boîte bien sûr, mais ces cure-dents là, dans une usine, ça les livre toujours dans les mariages bien sûr. Parce que les arbres doivent être récupérés par des cure-dents pour livrer au mariage. C'est la tradition bien sûr. Et pourquoi ? Pour en faire mettre sur les petites fruits et les tomates, et donner ça aux autres, aux invités, plutôt dit aux mariés, même pour les invités. Mais une personne est contre ces traditions. Et c'est un jeune scientifique bien sûr, ce scientifique, il est contre ces traits. Pourquoi ? Il dit, je suis contre ces traditions. Et il a raison. Et le souci, comme les arbres ont coupé, les écureuils n'ont plus rien à inviter en plus. Et cet incendie fait est inquiète bien sûr. Il voit aussi que les écureuils vont mourir. Mais soudain, il a une idée. Il a décidé d'adopter un écureuil qui a abandonné, qui est tout seul, où il y a survécu. Il va essayer de l'apprivoiser pour la curie, bien sûr, pour devenir son animal compagnon. Et une fois l'amener, il va l'amener chez lui. Il va décider d'en faire un écureuil respectant pour les droits aux animaux. Il décide d'en donner à manger, des trucs de noix aux écureuils, mais avec une sorte de produit de mutation, évolution. Quand l'écureuil mange, résultat, il devient un être humain, bien sûr. Et quand c'est être humain, il est devenu désormais un être humain, mais plutôt dit, intelligence. Et grâce à ça, c'est comme si l'écureuil est devenu un enfant, plutôt dire, un fils. Il est devenu le fils de ce scientifique, et le scientifique est devenu le père de cette écureuil d'évolution, ami pour la vie. Et soudain, l'écureuil avait besoin de regarder la télé pour détendre un peu. Quand soudain, il regardait à propos que les arbres, une fois qu'ils sont coupés, ils doivent être librés directement dans une usine pour faire des culs dents pour au mariage. Et à cause au marié, bien sûr. Et quand cet écureuil voit ça, là, il est très en colère, bien sûr. Et il veut gâcher ce mariage pour sauver les arbres. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre un masque pour déguisement. Et pour ça, une fois déguisement est fait, il doit construire son propre armure. Il est dedans avec son scaphandre, bien sûr. Et voilà l'équipement de son armure au technologique. Et là, quand il va dans une fête, il va essayer de massacrer la porte. Et là, il se fait appeler, c'est comme ça, il se fait appeler Egrasenoise. Egrasenoise, il s'est donné de gâcher le mariage. Quand Egrasenoise voit les mariés, c'est ainsi même que Egrasenoise avait décidé donc de les arroser comme ça. 3 plus 3 égale 6. 6 lance d'eau, bien sûr. Comme ça. Et Egrasenoise a rossé marié, comme ça, mouillé, trempé. Voici donc mariage gâché. C'est là que Egrasenoise est maintenant non fier de son action. Il dit, c'est bien fait pour tous les mariages. C'est bien, tous les mariages sont mauvais. Et oui, Egrasenoise a raison. Et grâce à Egrasenoise, la forêt de l'isard ne touche plus. Désormais, on a le droit de couper seulement les branches. Pour que les branches soient tout propres. Et si jamais en cas où il y a des feuilles mortes, et bien on les enlève et ça se nettoie. Et pour les écureuils, comme ils sont importants en cas où, et bien on les a qu'à faire devenir des êtres humains de l'évolution aussi. Ils sont tous des êtres humains afin que tout le monde, les écureuils, doit aussi être harmonie avec humain. Même bientôt aussi, il y aura des animaux pour devenir des êtres humains. Amitié, harmonie et amour. Fin de l'histoire. Et grâce à Egrasenoise. Une grande paix pour la liberté des écureuils, les droits au respect des uns et des autres. Et grâce à Egrasenoise. Et grâce à Egrasenoise.